bonjour on sait bien qu'il ya beaucoup de mathématiques dans la technologie en particulier dans les algorithmes et l'optimisation mais aujourd'hui on va vous présenter trois exemples de maths quotidiennes qui sont pourtant bien dissimulés c'est parti tout d'abord les courbes de béziers saviez vous qu'à chaque fois que vous tapez sur votre ordinateur il ya beaucoup de mathématiques qui se cachent derrière et oui pour le tracé des caractères qui vont s'afficher sur votre écran il ya ce qu'on appelle les courbes de béziers en fait afficher une lettre c'est assez complexe et la multitude de polices existantes accentue justement cette complexité la plupart de ces polices utilisent ces courbes de béziers parce qu'ils ont deux propriétés importantes elles sont assez simples à manipuler assez intuitives et aussi elles donnent un rendu vectoriel c'est à dire au moins théoriquement vous pouvez zoomer infiniment sans perdre en qualité ces courbes ont été inventées en 1962 par pierre béziers un ingénieur chez renault pour lui l'application directe c'était pour décrire les formes des carrosseries en fait ces courbes de béser ont été inventés une façon indépendante déjà quelques années auparavant par l'ingénieur de chez citroën la concurrence mais malheureusement pour lui il a dû garder sa découverte secrète et du coup c'est le nom de bésier qu'on a retenu develop an access le principe pour construire une courbe de béser est très simple vous prenez n points p1 p2 jusqu'à pn et ces points vont déjà vous définir d'une façon unique votre courbe en fait cette courbe elle va aller du premier au dernier point et les points intermédiaires en quelque sorte ils vont servir de points de contrôle il ya des animateurs en ligne avec lesquels vous pouvez jouer et voyez que le rendu est assez intuitif vous pouvez déplacer ces points de contrôle et la courbe va changer mais d'une façon assez attendue choisir une police en quelque sorte c'est choisir les points de contrôle pour changer légèrement les formes le rendu des caractères voyons un peu plus précisément la construction dans l'exemple de quatre points d'abord on fixe un paramètre t qui est entre 0 et 1 ensuite vous allez déterminer l'unique point q1 sur la première arrête p1 p2 telle que la longueur de p1 q1 soit égale à t fois la longueur du segment p1 p2 pour t égal 1 demi c'est simplement le milieu le p1 p2 et pour d'autres valeurs le t en fait ce point q1 on peut le voir comme un barycentre et un barycentre pondéré on a donné des poids à priori différents pour p1 et p2 après vous allez faire la même chose pour les autres arrêtes p2 p3 et p3 p4 ça va vous donner trois points en tout donc maintenant on se réduit des quatre points initiaux à trois points et du coup on va juste recommencer la même procédure avec le même paramètre vous allez obtenir deux points et puis vous recommencez une dernière fois vous allez obtenir un point et c'est ce point là qu'on va retenir et enfin on va faire varier ce paramètre entre t égal 0 et t égal 1 et ça va vous tracer une courbe la courbe de béziers cette construction a l'air un peu laborieuse mais dites vous que c'est très algorithmique c'est juste prendre un barycentre d'une façon itérée alors cette courbe elle a des propriétés assez intéressantes déjà comme déjà dit elle va aller du premier point au dernier point c'est tangente en ces deux points on sont données par la première arrête et la dernière arrête en plus la courbe elle va rester dans l'enveloppe convexe des quatre points c'est à dire dans le quadrilatère tracé par les quatre points et enfin d'un point de vue plus mathématiques cette courbe elle est décrite par un polynôme un polynôme de degré 3 cubique donc ces propriétés que je viens d'énoncer sont tout à fait général c'est à dire pour n points vous allez obtenir une courbe qui va aller du premier point au dernier point dont les tangentes sont données par la première à la dernière arrête qui reste dans l'enveloppe convexe des n points et qui est un polynôme degré n moins 1 et dans la pratique en fait c'est ces courbes de degré 3 qu'on utilise en tout cas par morceaux parce qu'à la fois ils sont très flexibles et ça réduit quand même la puissance de calcul nécessaire en fait il y a une autre façon de décrire la courbe de béziers avertissement dans la minute qui suit alex se laisse entraîner par sa fougue mathématique et oublie qu'on avait dit une tomate si vous souhaitez vous ménager allez directement à il ya une autre façon de décrire la courbe de béziers au lieu de faire un procédé itératif avec le barycentre du barycentre du barycentre on peut décrire un point sur la courbe comme un seul barycentre des n points donnés mais comme tout à l'heure ça sera un barycentre pondéré donc qu'est ce que ça veut dire imaginez vous avez n points dans un plan qui ont chacun une masse c'est leur pondération et alors leur barycentre c'est l'unique point où il faut mettre son doigt pour que tout reste en équilibre alors pour obtenir un point sur la courbe de béziers donné par n points ce point il est associé à un certain paramètre t qui est le même que tout à l'heure qui est entre 0 et 1 alors le poids qu'il faut donner au caillem point parmi les n pour ce paramètre t c'est ce qu'on appelle le polynôme de bernstein b indice k-1 n-1 de t bon le k-1 n-1 c'est un certain décalage on peut l'ignorer en tout cas ce polynôme b indice k n de t est donné par k parmi n c'est un certain montier fois t puissance k fois 1 moins t à la puissance n-k comme on peut constater c'est bien un polynôme en t c'est une famille de polynômes qui ont deux paramètres k et m l'avantage de cette expression des courbes de béziers avec les polynômes de bernstein c'est que vous n'êtes pas obligé de faire cette itération géométrique les parycentres alors pour la deuxième histoire ça se passe en allemagne dans un train entre bonne et cobblance on était assis avec alex côté fenêtre et on a remarqué des structures intéressantes dans la vitre il y avait là un pavage qui semblait régulier fait à partir d'hexagones bizarres irréguliers on se mit à réfléchir à quoi ça pouvait servir on a tout de suite pensé à une fonction anti casse ou pour éviter que la vitre éclate en mille morceaux quand elle se brise mais on n'était pas sûr de nous donc on a fait des recherches enfin alex a fait des recherches et apparemment c'était compliqué à trouver il a fini par trouver qu'il s'agit d'une nouvelle technologie de points de siemens et qui n'était à cette époque testé que dans ce type précis de train qu'on a pris autour de bonne autant dire qu'on a eu de la chance pour comprendre à quoi sert ce pavage il faut savoir que les trains chauffe très vite si vous avez déjà eu la chance d'être dans un train à la climatisation dysfonctionnelle en plein été vous voyez bien de quoi je veux parler ce qu'on fait en général c'est qu'on place dans les vitres un film métallique absorbant contre les ondes thermiques ça marche très bien mais ça bloque aussi les ondes radio autrement dit les ondes téléphone et internet ça explique d'ailleurs en grande partie pourquoi le réseau est si mauvais dans les trains on explique ça aussi avec le fait qu'à la campagne le réseau est moins bon mais en fait c'est de moins en moins vrai de nos jours donc une fois qu'on a notre vitre avec ce film thermique qui bloque aussi les ondes radio on est obligé d'installer des répéteurs les répéteurs c'est des petits boîtiers qui captent les ondes radio de l'extérieur et les rediffuse à l'intérieur du train ça marche mais c'est très cher et donc c'est posé la question est ce qu'on pourrait pas bloquer les ondes thermiques sans bloquer les ondes radio et c'est là que ce pavage intervient sa structure toute particulière permet justement de bloquer la chaleur tout en laissant passer les ondes du téléphone et d'ailleurs vous notez qu'il a une structure très régulière puisque c'est un pavage pour permettre sa fabrication de manière industrielle mais un pavage à partir d'hexagones irréguliers pour pouvoir bloquer les ondes de la chaleur et éviter les phénomènes d'interférences en fait quand vous regardez plus en détail ces structures dans les fenêtres il s'agit d'hexagones convexes c'est à dire que tous leurs angles sont aigus il n'y a pas tellement de pavage possible avec des hexagones convexes ces pavages ont été classifiés dans les années 60 par Heinrich-Eich et il se trouve qu'il y en a trois familles chaque famille ayant des paramètres donc il y a une infinité mais on peut les classer en trois grandes familles pour les fenêtres des trains il s'avère qu'ils ont choisi le type numéro 3 là on n'a pas trouvé des explications plus précises pourquoi ce type et pas un autre mais probablement ils ont dû faire des expériences et le rendement de la transmission des ondes téléphoniques doit être le meilleur pour ce type et pas pour les autres après on peut se poser la question quels sont les polygones convexes qui pavent le plan c'est une question très intéressante parce qu'elle a été résolue entièrement très récemment en 2017 on savait depuis longtemps qu'un polygone avec plus de sept côtés ne peut pas paver le plan quand il est convex et on sait aussi que tous les triangles et tous les quatre îles la terre pavent le plan après on vient de dire que dans les années 60 on a compris les hexagones du coup il ne reste plus que les pentagones et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et d'ailleurs Michael alias Mikmat en parle aussi dans sa vidéo MMM sur Marjorie Reiss dernier exemple les engrenages si vous demandez à quelqu'un dessine moi une roue dentée moi je pense que j'aurais dessiné à peu près un cercle avec des dents rectangulaires mais si on y réfléchit un peu bah ça marcherait pas très bien parce que si vous prenez deux roues comme ça l'une à côté de l'autre et vous faites tourner une et deux et déjà il y a énormément de friction qui génère une perte d'énergie et en plus ça risque quand même de se coincer alors quelle est la véritable forme des engrenages pour éviter justement ces problèmes en fait la réponse elle est dans tous les cours d'ingénieur mais en dehors de là c'est quasiment inconnu qu'est-ce qu'on veut dans l'engrenage on veut minimiser les pertes d'énergie c'est à dire les frictions et on veut que le transfert d'énergie se fasse d'une façon régulière c'est à dire si vous tournez une des deux roues d'une façon régulière vous voulez que l'autre tourne d'une façon régulière aussi pas d'une façon saccadée dans la pratique le plus souvent la plupart des engrenages ils utilisent une courbe très particulière qu'il appelait la développante du cercle la développement du cercle vous pouvez la construire assez facilement à la main vous prenez un disque par exemple en carton et vous prenez un fil que vous allez enrouler autour de ce disque puis au bout vous allez fixer un crayon et puis vous allez dérouler le fil tout en le gardant à chaque instant tendu et alors votre crayon il va dessiner une courbe sur de spirale la développement du cercle c'est développant du cercle là plusieurs propriétés très intéressantes déjà de la construction on voit tout de suite que la longueur de l'arc sur le cercle est égale à la longueur du fil et puis vu que le fil est tendu il est tangent au cercle et par rapport à la courbe par rapport à la développante votre crayon va dans une direction orthogonale au fil c'est à dire la tangente à la développement du cercle elle est orthogonale à votre fil l'orthogonal la perpendiculaire la tangente on appelle ça la normale les courbes normales la développement du cercle c'est l'ensemble des tangentes au cercle alors pourquoi cette courbe est utilisé pour les engrenages en quoi elle est utile alors imaginons que vous avez deux points autour duquel on va tourner nos deux roues dentées puis vous avez deux courbes qui représentent les profils de vos dents on va faire tourner la première roue et on va voir comment on va tourner l'autre roue à un certain moment les deux roues vont se toucher ça signifie qu'ils ont une tangente commune ou d'une façon équivalente ils ont une normale commune alors vu qu'on fait tourner la première roue et la envie d'aller dans ce sens là du coup elle exerce une force dans cette direction alors vous pouvez décomposer cette force la première fait rouler ou glisser les deux roues l'une sur l'autre et l'autre force elle va faire tourner l'autre roue alors vous pouvez imaginer vous prenez un objet qui est fixé par un point qui peut librement tourner autour de ce point et vous lui appliquez une force tant que cette force n'est pas dirigée vers le point l'objet va commencer à tourner en termes techniques cette force rotatoire s'appelle un couple pour optimiser le transfert d'énergie de la première roue sur la deuxième on veut en fait que ce point de contact bouge le long de la normale ainsi le couple qui fait tourner la deuxième roue s'exerce toujours la même façon ce qui va provoquer un mouvement uniforme or si vous prenez deux développements du cercle cette propriété va exactement être vérifiée vous prenez deux cercles vous prenez une tangente commune aux deux cercles puis vous prenez un point sur cette tangente commune qui vous définit deux développantes alors bouger ce point le long de cette tangente commune va faire tourner exactement ces deux développantes de la même façon la même quantité parce que le déplacement le long de cette tangente commune va correspondre à la longueur de l'arc sur les deux disques et ça ça vient de la construction même de la développante comme un déroulement d'un kill autour d'un disque ces roues dentées avec des parties de développement de cercles c'est pas une solution idéale il ya quand même des petites frictions des pertes d'énergie mais en quelque sorte c'est qu'on a un très bon compromis entre perte d'énergie et mouvement uniforme et pour finir on voulait vous partager cette jolie animation trouvée au hasard de nos recherches qui montre deux engrenages en forme de torts qui roulent l'un sur l'autre d'une façon parfaitement fluide magnifique non merci d'avoir regardé la vidéo plusieurs informations importantes déjà on est super content que vous soyez de plus en plus à nous suivre on a ouvert récemment un canal whatsapp vous pouvez nous rejoindre si vous voulez en plus des infos classiques il y aura quelques petites choses qu'on croise au quotidien cette année on n'a pas fait de vidéos autour de noël mais on en a fait une l'année dernière et encore l'année précédente du coup si vous cherchez des idées de cadeaux mathématiques n'hésitez pas et si vous avez envie de nous faire un petit cadeau on est toujours sur tipeee et sur libera paye et votre soutien nous aide beaucoup enfin si vous avez d'autres exemples de mathématiques au quotidien qui sont bien cachés mettez les en commentaire ça nous intéresse à bientôt